Pour parler, on est là pour s'informer, on est là pour informer, et la réponse à la question est à ce niveau, c'est dans quelle mesure est-ce que l'information va être... On en voit déjà quelques-uns, donc je crois que ce qui est important, c'est de faire passer le message. Depuis les années 30, quand on a fait la guerre, en particulier à travers les Etats-Unis, quand on a commencé à faire la guerre aux drogues et qu'on l'a assimilée à toutes les autres drogues sans voir quelles étaient ses spécificités, on l'a mis de côté, à juste titre, encore une fois, par rapport au tétrahydrocannabinol et par rapport au désastre que peut entraîner ce tétrahydrocannabinol, en particulier sur la jeunesse, les problèmes d'intelligence qui est compromis, de mémoire, de psychose, de panique, de déséquilibre psychique, de déscolarisation, en fait c'est un désastre, il ne faut pas entendre les choses en termes de... c'est pas grave, c'est pas méchant, parce qu'on a devant une banalisation qui est juste lamentable et désastreuse pour l'avenir du pays. Mais il y a autre chose, c'est cette autre chose qu'il est important, sur laquelle cette chose, il est important de s'apesantir et de travailler, et il y a quelques équipes dans le monde, de plus en plus d'équipes, qui font des découvertes assez surprenantes. On ne sait pas encore, par exemple, ces produits-là, ces substances-là, ces médicaments que ça va devenir, c'est en train de devenir des médicaments, on ne sait pas encore à quelle dose, quelles sont réellement les conséquences à moyen, à long terme, mais on sait qu'ils sont efficaces, et cette efficacité, il faut qu'on optimise ces produits pour que cette efficacité soit utilisée à très large échelle. Et je pense que le Maroc a quelque chose à donner par rapport à cela. Il faut qu'il le fasse, on a des chercheurs hors pair, on a des compétences, on l'a vu avec le Covid, il faut, je pense, donner une sacrée aide, un sacré coup de pouce à la recherche dans notre pays. À travers ça, on en a les moyens, il faut y croire et avancer. Écoutez, donc je pense que le Maroc a tout à gagner, on l'a vu sur le plan médical, je pense que tout le monde va vous parler des aspects, mais sur le plan économique et social, il faudra qu'on ait une réflexion sereine, c'est une réflexion sociétale, et qui peut montrer que lorsqu'on régule un marché, dans le cadre d'un marché qui est structuré, dans le cadre d'un marché qui est sain, les retombées positives, aussi bien pour les producteurs que pour l'État en tant qu'État, en tant qu'État régulateur, ne pourrait être que positif. Mais elles peuvent également être positives, également pour les patients. Je vous signale que les patients qui ont des maladies chroniques, qui ont des douleurs chroniques dans le cadre des soins palliatifs, leur dépense est extrêmement importante. Si on peut leur ajouter un arsenal thérapeutique qui va les soulager et à un moindre prix, c'est également un gain économique pour les ménages. Et puis je rappelle, 60% des dépenses de santé au Maroc sont supportées par les ménages. Donc je crois qu'il faut remercier l'Université Mohamed VI des sciences de la santé et l'hôpital Cheikh Khalifa de nous donner l'occasion de débattre en dehors d'un champ politique. Nous sommes des techniciens, des scientifiques, et de débattre sur un sujet qui est important pour notre pays. Et je pense que le Maroc peut être encore une fois leader pour l'innovation de projets de loi qui sont à changement social positif. Le problème aujourd'hui qui se pose, c'est celui du cannabis. Traditionnellement, il a toujours été un cannabis à usage récréatif. Or aujourd'hui, le projet qui est posé sur la table est un projet pour changer le cannabis que nous utilisons, que nous plantons au Maroc pour en faire du cannabis, qui est un cannabis à usage médical. Ce sont deux plantes totalement différentes. Mais dans l'esprit des gens, c'est très difficile pour eux de comprendre que ce sont deux plantes qui sont différentes. Maintenant, je pense qu'il va falloir faire une grande campagne de communication pour faire comprendre à la population quel est le but et qu'est-ce que le Maroc cherche et quelle est la finalité. Le problème, c'est que nous avons une population qui n'a que ce moyen pour vivre, qui cultive des terres qui sont de mauvaise qualité, dans des montagnes, des petits lopins de terre et où aucune plante ne pousse. Et les seules plantes qui peuvent pousser, c'est le cannabis. Donc aujourd'hui, toute la problématique est celle-là, faire en sorte que la population comprenne quel est le but du projet qui est mis sur la table aujourd'hui. L'association des médecins internes de l'Université Mohamed VI a l'immense honneur, l'immense privilège d'organiser un débat sur le sujet du moment, qui est le sujet du cannabis thérapeutique. Vous savez, quand on parle de cannabis, les gens ont peur, l'opinion publique ne sait pas de quoi on parle. Un projet de loi a été adopté, mais il faut savoir que ce projet de loi est éminemment important pour notre pays, sur le plan économique, bien sûr, et d'autres experts économiques viendront en parler, mais aussi sur le plan thérapeutique. Une cinquantaine de pays ont déjà légalisé, le Canada notamment. Les Nations Unies reconnaissent à cette plante ses vertus médicinales, ses vertus thérapeutiques. Et justement, nous pensons qu'en tant que médecin, en tant que jeune médecin, nous devons rentrer dans le débat public, expliquer à l'opinion publique, c'est quoi le but de cette loi et quels effets, quels défis, quelles opportunités ça aura pour notre pays. Sur le plan sociétal, nous soyons d'ailleurs in fine, c'est pas vous qui décidez, c'est pas nous les professionnels de santé, finalement c'est le Parlement qui décide, c'est vos représentants qui décident. Eh bien nous on est là simplement en tant que techniciens scientifiques, si on peut donner un avis sur un usage particulier, eh bien faisons-le en notre âme et conscience. Sous-titrage ST' 501